Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 41, Jupiter, de Wolfgang Amadeus Mozart. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et a montré des capacités musicales exceptionnelles dès son enfance. Tout au long de sa vie, Mozart a composé une variété impressionnante d'œuvres couvrant toutes les formes musicales de son époque, notamment des opéras, de la musique de chambre, des concertos et des symphonies. Mozart est décédé le 5 décembre 1791 à Vienne, mais il a laissé un héritage qui est encore considéré aujourd'hui comme l'incarnation du génie musical. La symphonie numéro 41 en do majeur, KV 551, connue sous le nom de Symphonie, Jupiter, est la dernière œuvre symphonique composée par Mozart et est considérée comme l'une des plus grandes créations de toute la littérature symphonique. Composée durant l'été 1788, cette œuvre représente l'apogé de la création symphonique de Mozart. Elle est connue pour sa complexité musicale, son innovation structurelle et l'intégration exceptionnelle de la forme et de l'expression. La symphonie, Jupiter, se compose de quatre mouvements. Allegro vivace, Andante Cantabile, Menuetto, Allegretto et Molto Allegro. Cette œuvre se distingue par sa densité thématique et ses capacités contrapontiques, notamment dans le dernier mouvement, souvent considéré comme l'une des plus grandes réalisations de l'histoire de la musique. Le premier mouvement, Allegro vivace, commence par un thème énergique et vif qui crée immédiatement une atmosphère de brio et de dynamisme. La musique est riche en idées mélodiques et montre la capacité de Mozart à tisser habilement différents thèmes entre eux. Le développement du mouvement se caractérise par une combinaison d'intensité dramatique et de travail mélodique élégant qui captive l'auditeur. Dans le deuxième mouvement, Andante Cantabile, Mozart présente un monde de beauté et d'expression lyrique. Ce mouvement est un contraste calme et chantant avec l'allégro vivace précédent et se caractérise par la chaleur des cordes et la délicatesse de l'accompagnement des vents. La mélodie douce et fluide se développe d'une manière à la fois apaisante et profonde, montrant la maîtrise de Mozart dans la création d'une musique émotionnellement émouvante. Le menuetto, Allegretto est une autre preuve de la capacité de Mozart à remplir les formes traditionnelles avec une musique fraîche et vivante. Ce mouvement a un caractère élégant et dansant, combiné à une partie en trio qui introduit pour un moment une ambiance différente et contrastée. La clarté structurelle et la mélodie charmante font de ce menuet un parfait exemple de l'élégance de composition de Mozart. Le quatrième et dernier mouvement, Molto Allegro, est l'un des mouvements les plus impressionnants de toute la littérature symphonique. Connu pour son incroyable fugue à la fin, ce mouvement montre l'extraordinaire capacité de Mozart en matière de contrepoints. La diversité thématique et l'intégration de différentes idées musicales dans un ensemble cohérent sont époustouflantes. Ce mouvement n'est pas seulement un chef-d'œuvre technique, c'est aussi un morceau d'une grande force émotionnelle et d'une grande vitalité, qui amène la symphonie à une conclusion triomphale. La symphonie, Jupiter, est connue pour son orchestration brillante et innovante. Mozart utilise l'ensemble de l'orchestre avec une clarté et un sens du détail qui rendent la musique lumineuse. Les vents jouent un rôle particulièrement important en ajoutant de la couleur et du contraste, tandis que les cordes soutiennent le travail thématique par leur virtuosité et leur richesse. L'équilibre et le dialogue entre les groupes d'instruments sont magistralement conçus et contribuent à la dynamique et à la riche texture de l'œuvre. La symphonie, Jupiter, a été composée durant l'été 1788, une période durant laquelle Mozart travaillait intensément à son dernier groupe de symphonie. Malgré ses problèmes financiers et personnels, Mozart a créé certaines de ses plus grandes œuvres durant cette période. Il n'existe aucune trace précise de la première représentation de la symphonie, Jupiter, mais on suppose que l'œuvre a rapidement gagné en popularité après la mort de Mozart. Il n'existe pas très clairement de l'œuvre à petite poule et de son chasse. La science de l'œuvre garantit de la planète peut être une première. On doit yester que l'œuvre, elle a étéchaue en plus de 12 ans. On doit avoir quelques joies de l'œuvre, l'œuvre à la même récemment de l'œuvre. Il n'existe pas l'œuvre. On peut faire plus de 2ème de son-mœuch.